C'est les rencontres trimestrielles, on est à la cinquième rencontre. Donc les rencontres vont être à chaque fois des rencontres orientées. Chaque rencontre aura un thème qui m'a dit, ça sera accueilli à l'orientation des nouveaux arrivants, la rencontre, j'ai un autre thème, etc. On essaiera d'aborder à chaque fois un thème qui intéresse les étudiants, les cadres, les scientifiques, l'art, l'algerie. Et le partenariat. Donc pour l'instant on a essayé d'établir des contacts avec la BNP Paribas pour avoir une offre étudiante pour les étudiants algériens. On a vu avec le responsable du marché des jeunes, on est en train de travailler sur un projet qu'on va proposer à la banque pour essayer d'avoir une offre un peu avantageuse aux étudiants algériens qui débarquent en France. On essaie aussi d'établir des contacts avec le Campus France Algérie. Donc ça on aura des informations sur les étudiants qui vont en venir et on pourra, enfin, ils pourraient avoir des informations avant leur arrivée de ce qui leur attend. Bon, les perspectives. Perspectives, c'est à long terme, c'est déjà élargir un peu l'activité de l'association. Depuis qu'elle a été créée, l'association a fait des rencontres à la région Île-de-France. Donc on essaiera à Lyon, il y a une personne qui a pris l'initiative, qui a organisé une rencontre à Nancy le même jour. Donc on essaiera d'élargir ce type de rencontre avec les autres régions pour permettre à plus de personnes de profiter de ces rencontres. Et puis il y a des projets, je vous cite deux qui ont été proposés, qui sont intéressants. Par exemple, c'est un projet de vraiment créer des emplois pour les étudiants algériens. Pas seulement leur chercher des emplois, mais créer un propre système de soutien scolaire et proposer des emplois aux étudiants. Il y a aussi des projets par la caisse ZAKET, qui, dans le but d'aider financièrement par ZAKET, les étudiants en difficulté. L'avantage de la ZAKET, quand on leur donne à une association, c'est que ça sera déductible des impôts. Donc à 80% ça sera déductible des impôts, donc ça peut être intéressant. Les étudiants ont des difficultés. Donc voilà, c'est un peu la présentation d'un certain cas. Enfin, je vais faire un peu d'accord. Pourquoi adhérer à l'association ? Donc, tout simplement parce que l'association, sans des membres actifs, sans des personnes qui agissent sur cette association, elles ne vaut rien, qu'ils m'ont goulouillé tout le temps de se faire. Que les membres du conseil d'administration, ils ne peuvent pas gérer beaucoup de projets, ils ne peuvent pas tout faire. Parce que, vous savez, déjà on a trois sur sept membres qui sont des doctorants. Donc les doctorants, c'est vraiment, ils sont pris à ultra ton plein. Donc, adhérer à l'association, c'est contribuer à la vie active de l'association, contribuer à la vie de l'association. Donc, il y a deux, vous pouvez adhérer soit en tant qu'une autre membre active, et là, vous allez vraiment contribuer à l'élaboration des projets d'association, ou donner de votre temps et de votre énergie à l'association. Donc, ça va être selon vos disponibilités, vos compétences. Maintenant, je n'ai rien obligé de vous mettre de moi. Après, là, c'est du bénévolat. Et ça, ça va être une expérience rendissante pour vous. C'est pas, c'est pas juste... Oulah, il a qu'un maïs, Mouchel Bortou, là. On ne sait jamais. Vous pouvez adhérer en tant qu'une autre membre non active. Et dans ce cas-là, vous avez le droit de, si on organise des événements qui sont proposés au courant, vous avez le droit de participer à ces événements. et vous avez... Et vous pouvez voter les assemblées générales, donc les unies du conseil d'administration, par l'association. Donc, voilà, avez la partie présentation de l'association. Elle va être tout à l'heure, peut-être. Donc, je vais remonter un peu dans le vif du sujet. Vos premiers pas en France, d'ailleurs.